La France promet plus de visa pour les Marocains, qu'en est-il des Algériens ? L'ambassadeur français au Maroc, Christophe Le Courtier, a annoncé un revirement majeur dans la politique de délivrance de visa pour les ressortissants marocains. Près de deux ans après la décision controversée de la France de durcir les conditions d'obtention de visa pour les Maghrébins, le diplomate a déclaré à la Radio 2M que désormais, il n'y a plus aucune limitation en termes de délivrance de visa par la France. Cette décision met fin à une période tumultueuse où la France avait réduit de moitié l'octroi de visa aux Marocains, Algériens et Tunisiens, provoquant des tensions diplomatiques importantes. Christophe Le Courtier a qualifié cette mesure de gâchis et a reconnu qu'elle avait sérieusement, compromis les relations historiques entre le Maroc et la France. Il faudra du temps pour effacer ce gâchis, pour effacer ces humiliations, a souligné le diplomate. La France avait justifié sa décision en 2021 en invoquant le refus de l'Algérie, le Maroc et la Tunisie de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière sur le sol français. Cependant, cette politique a eu des conséquences, néfastes. Le Président de la République française Emmanuel Macron a même admis récemment que cela avait profondément endommagé l'influence de la France dans le royaume shérifien. Plus de visa France pour les Marocains Christophe Le Courtier a souligné que on ne gère pas une relation aussi intime entre la France et le Maroc avec des statistiques. Il a promis une augmentation significative du nombre, de visas accordés en 2023, avec une augmentation de 80% par rapport à l'année précédente. Malgré cette ouverture, le diplomate a noté qu'en moyenne, un visa sur 8 serait toujours refusé. Les tensions entre la France et le Maroc avaient persisté pendant deux ans, atteignant un point critique en septembre dernier. Des internautes marocains, en réaction à la réduction des visas, ont lancé, une campagne sur les réseaux sociaux demandant la réciprocité, avec l'hashtag imposer un visa aux Français. Cette initiative a été motivée par l'expulsion de deux journalistes français non accrédités couvrant les conséquences d'un séisme au Maroc. Selon des sondages, entre 78% et 82% des internautes se sont montrés favorables à l'instauration d'un visa pour les Français. Ainsi, la décision de lever toutes les restrictions de visa par la France marque un nouveau chapitre dont les relations bilatérales, ouvrant la voie à la réconciliation et à la reconstruction de l'image de la France au Maroc. Restrictions sur les visas, qu'en est-il des Algériens ? En ce qui concerne l'Algérie, cette restriction a provoqué une crise diplomatique entre Alger et Paris, conduisant au rappel, de l'ambassadeur algérien en France. Les relations ont toutefois commencé à se normaliser avant la visite officielle du président Emmanuel Macron en 2022, et d'autres responsables français. Lors de cette visite, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé la fin des restrictions sur les visas, une nouvelle accueillie positivement par les demandeurs de visas chingants algériens. Cependant, deux ans après cette annonce, il est difficile de vérifier l'entrée en vigueur effective de cette levée des restrictions, en l'absence de chiffres officiels de l'ambassade de France en Algérie. Des signes indiquent une stagnation de la situation. L'impact concret de cette décision se fait encore sentir sur les demandes de visas en provenance d'Algérie. Concrètement, l'entrée effective de cette levée des restrictions est quasi impossible à vérifier, en l'absence de certains éléments, à commencer par des chiffres et des statistiques de la part de l'ambassade de France en Algérie ou les trois consulats généraux de France à Anaba, Alger et Oran. Mais certains éléments permettent toutefois d'analyser la situation, comme les nombreux refus essuyés par les deux visas chingants pour les Algériens. Le pays qui a approuvé la plupart des demandes de visas chingants pour les Algériens. Visas chingants pour les Algériens. Le pays qui a approuvé la plupart des demandes de visas chingants pour les Algériens en Europe, certains pays sont plus ouverts que d'autres pour les étrangers. La Pologne, l'Espagne et la France ont accepté le plus de demandes de visas chingants déposées. Par les Algériens, les Marocains et les Tunisiens, mais ils ne sont pas toujours en tête des pays prêts à accorder les visas, d'après le site visa chingant. La Pologne est le pays de l'espace chingant le pays plus ouvert pour les Algériens. Elle a refusé 797 demandes de visas pour les ressortissants de ce pays sur 2276 déposées en 2022 taux de refus de 33%, ressort-t-il des informations, publiées par le média spécialisé chingant visa. L'Espagne est le pays le plus ouvert pour les Marocains, avec un taux de refus de 11% pour les 63 113 demandes acceptées. Cet état chingant arrive également au deuxième des pays prêts à accueillir les Algériens. Le pays le plus ouvert pour les Tunisiens est l'Allemagne avec un taux de refus de seulement 22%. Les autorités allemandes ont rejeté 3790 des 17750 demandes de visas tunisiennes. Quel pays est le moins favorable pour les ressortissants maghrébins ? De même, en 2022, c'est Malte qui affiche le taux le plus élevé de refus de visa pour les Algériens 86% et les Marocains 74%. D'ailleurs, les demandes déposées par les Algériens 2305 et les Marocains 1138 auprès de ce pays sont largement moins nombreuses que celles reçues par Paris. Les demandeurs de visa tunisiens ont reçu le plus de refus en Hongrie 59% suivaient Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes et s'abonner la France et le pays qui a rejeté le plus de demandes de visa aux Algériens et aux Marocains en chiffre absolu. Au moins 115 807 sur 239 927 demandes déposées par les Algériens ont été rejetées taux de refus de 50%. Pour les Marocains, 29 233 sur 106 924 demandes ont été rejetées. Les plus gros demandeurs africains de visa chingant l'Algérie est le premier pays demandeur de visa chingant pour la France en Afrique. Le Maroc 161 045 demandes dont 51 498 refusées, soit 35% de rejet, la Tunisie 95 515 demandes dont 25 845 refusées, soit 29% de rejet. C'est la Côte d'Ivoire 45 1993 demandes dont 12 451 refusées, soit 29% de rejet aussi figure dans le top 10 des pays africains demandeurs de visa chingant en français. Afrère Algérie, elle a payé 7 500 dinars pour un kilogramme en plus, une dame avertit les voyageurs. Une récente expérience de voyage avec Air Algérie a suscité l'attention et l'avertissement d'une cliente mécontente. Elle partage son récit pour mettre en garde les voyageurs contre la rigueur accrue du pavillon national en matière de poids des bagages, signalant qu'une passagère a dû débourser une, somme considérable de 7 500 dinars pour seulement un kilogramme en plus chez Air Algérie. Les règles sont devenues très strictes avec Air Algérie, et il est crucial de faire attention, sinon cela peut coûter cher, prévient la dame au début de son témoignage. Elle souligne que le seuil maximal autorisé est désormais fixé à 23 kg, et tout dépassement entraîne des demandes de paiement ou, d'allègement du poids. Nous étions deux voyageurs avec deux valises en soute. L'une pesait 10 kg, et l'autre atteignait 26 kg. Nous pensions qu'avec un total de 36 kg au lieu de 46 kg, il ne nous ferait pas de remarque. Cependant, nous avons finalement retiré 3 kg de la valise de 26 kg, relate-t-elle. Elle ajoute avec consternation qu'une autre, cliente d'Air Algérie a dû payer 7 500 dinars pour seulement un kilogramme en excès. De plus, elle avertit que même les bagages à main sont désormais pesés. Air Algérie, excès de bagages, combien payer pour un kilogramme en plus ? Pour mieux comprendre les tarifs appliqués par Air Algérie en cas d'excédent de bagages, voici un aperçu des coûts associés dans différents scénarios de voyage. Dans le sens, Algérie France et autres pays étrangers. Première pièce supplémentaire poids inférieur à 23 kg, 12 000 dinars algériens. Deuxième pièce supplémentaire et plus poids inférieur à 23 kg, 22 000 dinars algériens. Dépassement de poids plus de 23 kg, et moins de 32 kg, 7 500 dinars algériens. Dans le sens France, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Autriche, Portugal, Algérie. Première pièce supplémentaire poids inférieur à 23 kg, 80 euros. Deuxième pièce supplémentaire et plus poids inférieur à 23 kg, 150 euros. Dépassement de poids plus de 23 kg, et moins de 32 kg, 50 euros. Dans le sens Suisse-Algérie. Première pièce supplémentaire poids inférieur à 23 kg, 80 CAHF. Deuxième pièce supplémentaire et plus poids inférieur à 23 kg, 150 CAHF. Dépassement de poids plus de 23 kg, et moins de 32 kg, 50 CAHF. Un passager vole au secours du pavillon national. Il est à signaler que, la récente annonce de la modification des règles de franchise bagage par Air Algérie a déclenché une vague de réactions passionnées parmi les voyageurs. La nouvelle politique, largement critiquée, a même donné lieu à des appels au boycott de la compagnie aérienne. Cependant, au milieu de ses critiques, un voyageur passionné a pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer son soutien envers Air Algérie. Partageant son point de vue sur un groupe Facebook dédié au voyage, ce voyageur a souligné sa satisfaction à l'égard d'Air Algérie. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada